Bessant, un petit village du Languedoc, j'y suis né et j'ai fait quelques études. Ensuite je suis parti, je suis parti pour longtemps avant d'y revenir, après avoir fait du théâtre, de la musique et surtout beaucoup de journalisme. Le journalisme n'était pas ma première vocation. Je préférais rester du côté des artistes, parce que le journaliste est plutôt un parasite de la création. Bien entendu il met quelquefois l'événement en valeur et comme disait André Gide, l'art du journalisme c'est de mettre en évidence aujourd'hui ce qui sera un signifiant demain. Alors je pensais que je pourrais toute ma vie faire du théâtre, faire de la musique, de la peinture et puis les événements m'ont conduit à faire du reportage. Et le reportage j'ai beaucoup aimé. Pourquoi ? Parce que contrairement à ceux de mes confrères qui se complaisaient à faire de l'antenne qui frimait finalement à l'écran, moi j'aimais être sur le terrain, j'aimais voir les gens, j'aimais rencontrer ceux qui vraiment faisaient de l'art. J'ai choisi ce bord de mer pour parler de Maurice Béjard, parce que Maurice Béjard était marseillais, il adorait la Méditerranée et cet endroit du Cap d'Actes ne lui rend certainement plus. C'est un homme que j'ai fréquenté pendant une bonne vingtaine d'années pour tous ses spectacles qui m'a beaucoup apporté aussi bien sur le plan humain que sur le plan artistique. Peu de gens savent que Maurice Béjard est marseillais. Tout le monde pense qu'il est belge ou suisse parce que ce sont les pays qui l'ont accueilli. La France malheureusement l'a toujours assez mal traité. Maurice Béjard restera pour moi l'un des plus grands hommes de théâtre du XXe siècle, au même titre que Jean Villard par exemple. Parce qu'il n'était pas seulement chorégraphe, c'était essentiellement un homme de spectacle, un homme de théâtre. Une locomotive pour parler de Jean Monneray. Jean Monneray, président du Salon des Indépendants pendant 25 ans, un peintre remarquable, capable de tout faire dans tous les styles. Un homme tout à fait estimable qui est un ami intime, avec lequel j'ai passé d'excellents moments à le travestir pour le faire jouer dans des petites scénettes que nous passions ensuite dans le journal de 13h ou de 20h. Car chaque année, il fallait inventer une nouvelle idée pour présenter le Salon des Indépendants. Parce que le Salon des Indépendants n'avait pas très bonne presse, il faut bien le dire. On n'y trouvait pas les grands maîtres de jadis, les Chagall, les Signacs, les Van Gogh. C'est pour ça qu'il fallait absolument sortir de notre jus de crâne quelques idées nouvelles. Cette forêt de mât me rappelle les tableaux de Bernard Buffet, ses grands traits verticaux, noirs, comme ça, qui trient le ciel. Bernard Buffet est un homme que j'ai beaucoup fréquenté dans les 10 et 12 dernières années de sa vie. Il est étonné par la critique française, ce qui est bien dommage. Elle lui avait décerné, à l'âge de 18 ans, le Grand Prix. Et ensuite, lorsqu'il avait été riche, elle l'avait carrément rejeté. Ça, ça arrive à beaucoup d'artistes français, parce qu'en France, on n'aime pas la richesse, on n'aime pas la réussite, on est jaloux. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, s'appelle les Copains d'Abro. Cette chanson de Brassens, qui était un voisin du Cap d'Actes, puisqu'il habitait à 15 km à Voltoiseau, à 7, me rappelle l'amitié. L'amitié, j'en ai eu besoin toute ma vie. Et lors de ma première exposition, en 1997, c'était à la Galerie Élysée Matignon, chez Armand Israël. Tous les copains sont venus voir, les copains peintres, les copains écrivains, les copains artistes, de théâtre, de cinéma. Et j'avais beaucoup de plaisir à les rencontrer à cette occasion. Ils avaient eu vraiment la volonté de venir m'honorer de leur présence. Elle tourne et se nomme la terre Elle tourne et se fout des frontières Elle tourne et le soleil se fouillère Elle tourne et se fout des pieds sans ficelles Tu peux tourner, moi je m'en balance Tu ramèneras toujours le printemps Tu peux tourner, car j'ai ma chance Vas-y la terre, moi j'ai tout le temps Il y a quelquefois des hasards Qu'ont l'air de nous avoir Pourtant Tu fais bien des manières Mais tu exagères Et c'est donc la marche arrière Vas-y la terre Eh, vas-y la terre Moi, et toi ? Je ne suis pas pressé Je ne suis pas pressé, j'ai tout le temps Oui, c'est ça, on n'est pas pressé On se remette quand même, hein, sur la terre Vive les étoiles, ciao La seigneurite, elle va nous faire boire ça maintenant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501